Coucou tout le monde, c'est Valérie, Valérie Tarot, j'espère que vous allez bien, le bonjour à vous, le coucou à vous, j'espère que vous avez la forme, le moral, gardez-moi le moral surtout, la forme physique je veux dire. Alors je sais que là il ne fait pas spécialement chaud, essayez de viser l'après-midi, en théorie suivant les régions, un petit peu de rayon de soleil, couvrez-vous, d'accord, surtout la gorge, couvrez-vous, et le nez peut-être, certaines régions, pour aller faire un petit peu de marche, si évidemment le climat le permet. Après je sais qu'il y en a qui aime bien avec des cirés ou aller sous la pluie, moi ce n'est pas mon kiffé, mais bon après, il faut aussi que ça m'est arrivé d'aller sous la pluie et me chercher des colis au relais, en même temps ça m'a fait sortir, ce n'est pas plus mal. Bon, bonjour à vous, bonjour à vous et aux nouvelles, merci pour les commentaires et liker, les partages, quand tu as liker, commenter, partager, et abonnez-vous si vous passez par là, de toute façon pour le soin de vidéo, il faut s'abonner, liker, commenter et partager. Puis ça fait toujours plaisir de voir les commentaires, 99,5% sont super top, je dis ça parce qu'il y en a parfois qui ne se glissent pas forcément, c'est un patoche. Je veux dire, attention, la critique constructive, des questions, comme une personne qui m'a dit pourquoi 2024, pourquoi 2025, on ne peut pas se situer dans le temps, ça je n'ai pas pris mal, c'est une bonne question, voilà, il n'y a pas de trucs, je les prends pas mal, ce sont des bonnes questions, d'accord ? Quand c'est avoir des détails supplémentaires, ce sont des bonnes questions, bien que parfois je ne peux pas répondre, parce qu'une fois que le tirage est terminé, au moins il est terminé, voilà, il y a des questions, oui, logique, enfin, c'est, voilà, du moment que c'est constructif, il n'y a aucun souci, après, quand c'est critiqué pour critiquer, comme certains dans le passé l'ont déjà fait, par contre, dans les commentaires, aucune référence, merci, même avec des points, des tirés, des machins, des trucs mûches, rien, sinon je bloquerais, je serais obligée. Puisqu'on sent bien qu'ils ont chaud aux fesses, pardon, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais bon, ils ont chaud aux fesses, voilà, allez, on y va, trois petits coups de bol tibétain. Ben, je voulais aller voir aujourd'hui, ou, alors je ne sais pas comment je dois tourner ma question, où ils en sont du plan, est-ce qu'ils ont toujours les manettes, mais je ne sais point comment tourner la question, j'avoue que c'est ça qui me mine un petit peu, comment que je pose la question, je ne sais pas, dans une vidéo très très antérieure, je vous avais dit que, d'ailleurs, la franc-mama, il y a le cinquième E-M-P-I-R-E, est-ce que je dois aller là-dessus ou pas, parce que j'ai l'impression que là, il y a de grosses glissades, mais très très grosses glissades, ça se casse complètement la binette, ils sont en train de perdre la face, d'accord, alors dans le cinquième E-M-P-I-R-E, je crois que je vous l'ai dit, enfin, de découverte en découverte, oh non, ça je ne vais pas, je crois que je l'ai déjà dit en plus dans une vidéo, donc ce n'est pas la peine de le repasser dessus, parce qu'il y a toujours des amalgamas, et ça, ça m'agace, en même temps, c'est bien que les S-I-O-N-I-S-T-E, enfin, voilà quoi, les extrémistes, encore une fois, c'est jamais bon, il y a de la rage et de la colère, là, de la rage et de la colère, même chez les francs-mamas, là, ça commence à sentir un petit peu le feu, ça sent un petit peu le feu, alors ils mettent des personnes devant pour se prendre les flèches ardentes, mais eux-mêmes sont en difficulté, est-ce qu'ils vont tomber ? En théorie, à la fin, oui, parce que sinon, l'ère du verso, moi, je ne veux pas que ça reparte avec des gros milliardaires à la fin, qu'ils soient milliardaires, qu'ils soient à la tête, je m'en fiche, mais qu'il n'y ait pas des personnes qui crèvent de faim et de froid à côté, c'est juste ça, qu'il y ait des milliardaires, je m'en fiche totalement, d'accord, s'ils veulent passer leur vie à bosser, ramasser des sous, c'est leur problème, mais que tout le monde ait à manger, de quoi se chauffer, et un toit sur la tête, voilà, et vivre aussi, ce serait un minimum, donc tant que ça ne s'est pas fait, pour moi, on n'est pas à l'ère du verso, après, il peut rester là, je m'en fiche totalement. Est-ce que le plan, le plan, je voulais savoir où en est le plan, à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils trouvent des portes de sortie, bizarrement, ils essaient de, et ils font ça, et ils font ça, et ils font ça, et ils font ça, il y avait déjà des choses de prévu à la base, et oui, comme les choses changent, parce qu'il n'y a pas, il y a quelques temps de ça, j'avais vu qu'ils étaient quand même hors du truc, et qu'il y avait des coups dans l'aile quand même, attention, je ne parle pas de Trumpy, qu'on soit bien d'accord, voilà, ce n'est pas le sauveur du monde, de loin de là, le sauveur du pays de l'oncle Sam, qui va s'allier à d'autres puissances pour sauver son pays, ah ça oui, il n'y a pas de soucis, par contre, enfin, du point E et d'autres pays, rien du tout, voilà, je le dis clairement, il n'y a pas de sauveur de toute façon, oui, ça leur a fiché un petit coup dans l'aile, parce qu'ils avaient prévu de faire les choses autrement, mais ce n'est pas grave, ils continuent, ils continuent, par contre, il y a un truc qui ne leur va pas, mais qu'est-ce que c'est qui ne leur va pas ? je ne pense pas que ce soit le Trumpy qui ne leur aille pas, je ne pense pas que ce soit le truc sur Marine qui ne leur aille pas, qu'est-ce que c'est qui ne leur va pas, ces pépères et ces pépettes aussi, qu'on soit bien d'accord, il y a quelque chose qui les perturbe, ça ne va pas comme ils le veulent, alors déjà, ça ne va pas comme ils le veulent au niveau de ça, ils pensaient que les gens allaient se remettre à aller à ça, donc il y a des choses qu'ils ont mises en place, qui étaient prévues depuis X temps, mais qu'ils ont mis en place récemment, et ils attendent pour voir si ça marche quelque part, si ça fonctionne, si tout le monde va dedans, je ne sais pas comment vous le traduire le bazar, mais on va dire déjà les animaux qui sont un, voilà, et il y a d'autres choses, pour savoir comment ça prend, et comment ça évolue, est-ce qu'ils arrivent à faire quelque chose avec ça, à reprendre les règles, ils font un test quoi, ils sont en train de faire un test de grandeur nature, mais on a l'avis à plusieurs phases devant eux, et du coup quand ils ratent un truc, ils essaient autre chose, qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme les infos, là ils sont en attente de voir, qu'est-ce qui se passe par rapport à un truc, donc ça veut dire qu'ils ont planté des graines, clairement, par rapport à quoi, mais je crois que j'avais vu un truc qui allait se passer, un virage pas sympa, il me semble que j'avais vu ça sur un tirage, un truc nouveau qui allait nous tomber sur la combinette, et j'avais vu ça, qu'est-ce qu'ils attendent avec impatience, je vois des rachats d'entreprises, ça d'accord, mais ça on s'en doutait, je l'ai dit depuis longtemps, donc ça ne doit pas être ça qui est mis sur le plateau, je veux dire, c'est au niveau des entreprises ce qu'ils cherchent à faire, au niveau des entreprises, et au niveau de ça, mais aussi des rachats d'entreprises, le faire comme il faut, il y a quelque chose qui est en train de passer, ah mais je n'arrive pas à définir ce que c'est, bon sang de bois, on va revenir aussi sur le revenu universel, un peut-être, en plus j'ai dit le terme comme une truffe, parce que ça aussi, ils ont bien l'intention de le faire, ah oui, ce soit avec une puissance, je le sens, c'est juste impressionnant, mais le reste, ils sont en train de mettre un truc en place, tranquillement, insidieusement, et, voir s'ils arrivent à dépier le tapis, on dirait qu'ils ont posé le tapis, mais un tapis qui est tout roulé, ils l'ont posé, ils ont commencé à le pousser, mais il faut qu'ils finissent de se mettre à plat, ce tapis, et ce tapis n'a pas fini de se mettre à plat, pour voir après, faire pousser des plantes, mais, ce n'est pas fini, il y a un truc qui n'est pas fini, et qui est en train de se mettre à plat, nom d'un chien, je me répète et ça m'énerve, je voudrais bien savoir, par rapport à quoi, alors ça, je ne vais pas le dire, parce qu'on va me dire, oie, 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 mais comment on fait, mais moi, je suis en train de me poser la question, marquez, on n'est pas, on n'est pas le nul non plus, je pense, ils attendent beaucoup de choses, de la crise agricole, je ne sais pas pourquoi, je vois les agriculteurs en colère, je ne comprends pas, voilà, je vous le dis clairement, parfois, que ce soit en cartomancie, que ce soit en cycle, que ce soit en ayant des messages comme ça, on me l'avait dit d'ailleurs en commentaire, d'une façon, je ne sais pas si c'est très gentil, mais on s'en fiche, l'essentiel est que la personne avait raison, les cartes, on peut les interpréter d'une façon, le pendule, on peut lui faire ce qu'on veut, et même moi, je reçois des choses, des images, des ressentis, mais je peux complètement planter, quant à l'interprétation, et ça, je l'ai déjà dit 100 fois, je vois les agriculteurs, est-ce que c'est lié à ça, alors ce que je vois, c'est les entreprises et les agriculteurs, est-ce que c'est à ça que c'est lié, beaucoup de choses, attendues par rapport à ça, on va aller voir un petit peu plus loin, parce que normalement, là, c'est gros bouillon, je ne comprends rien, vous me direz, tout ça, c'est peut-être manipulation, la crise agricole, est une manipulation, ça, je fais, attention, ça a été fait exprès, mais est-ce que, de toute façon, si j'avais fait une vidéo, disons qu'il y allait avoir des perturbations, des personnes qui allaient venir là pour mettre le bazar, ça, je l'avais déjà dit, mais là, c'est un truc plus haut, en fait, d'accord, vraiment, un truc plus haut, ça ne m'empêchera pas de dire, allez, on se met, d'accord, alors là, ce n'est pas en France, mais c'est, je vous aurais dit Bruxelles, je ne sais pas si c'est Bruxelles, je vois un pays étranger, où il va y avoir aussi, la colère, on va dire, des agris, et je ne sais pas, ils vont être attirés dans des pièges, qu'est-ce que c'est que ce bazar encore, pour moi qui étais parti sur le plan, comment ça se passe, ça bêtit, ma cache, en fait, que j'appelais cette vidéo bizarre, bizarre, je ne sais pas, elle ne comprend rien du tout, et là, je serais mis de mettre un titre déjà, avant de l'oublier, voilà, je me suis mis les deux, les deux titres possibles, bon, alors, par rapport à ce que je viens de voir, qu'est-ce que c'est, est-ce que je peux avoir d'autres infos, et comment s'en sortir, comment ça va tourner, clairement, qu'est-ce que c'est que ça, j'ai mis des, bon, j'ai mon sang de bois, on y va, une mise en place de quelque chose, en fait, j'ai plusieurs infos à la fois, donc c'est compliqué, de faire un tirage sur plusieurs trucs, une mise en place de quelque chose, qui est en train de s'installer, pour reprendre la main, on a vu les agris, il va y avoir des pièges à éviter, d'accord, et quelque chose sur les entreprises, comme une mente religieuse, qui arriverait sur les boîtes, les entreprises, petite, moyenne, mais grande, je ne vois pas des petits trucs, grande, c'est ça qui me perturbe, c'est vraiment une sensation, de quelque chose d'assez, bon, pas aussi assez 4.0, quoi que je ne sais pas, je ne sais pas quelles entreprises y sont, alors comme ça, au moins, on est tranquille, l'empereur, l'empereur à l'envers, il y a quelque chose qui est en train de partir à l'envers, qu'il ne maîtrise plus, il essaie bien de faire un redébut, mais qu'il y a du mal à se mettre en place, et avec le pape à l'envers, on dirait qu'ils ne sont pas écoutés, et comme ils ne sont pas écoutés, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui n'écoutent plus, ou qui écoutent, mais ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre, ça doit les agacer, ils sont en train de chercher, à savoir comment, vu que beaucoup n'écoutent, bon, beaucoup écoutent, et beaucoup n'écoutent plus, ils sont en train d'essayer de tester, c'est bien ça, ça fait longtemps que je me posais cette question quand même, les éveiller, qu'est-ce qu'ils nous réservent, parce qu'il y a forcément un truc, il ne faut pas rêver, moi je l'égo, je ne l'ai pas là, de comprendre comment beaucoup fonctionnent, pour tendre un piège, voilà ce qui est en couveuse, c'est pas la couveuse, mais vous m'aurez comprise, ils sont en train d'essayer, de chercher un axe, pour piéger les éveillés, en clair, c'est ça, et de tester des choses du coup, il y a des choses de tester, d'accord, et on n'a pas l'effet de ce sorti de dire, on s'est remarqué, c'était une évidence en même temps, en clair, ça veut dire qu'on a étudié de près, et puis il y a beaucoup plus d'éveillés qu'on ne le pense, qu'on soit bien d'accord, il y a beaucoup plus d'éveillés qu'on ne le pense, il y a juste des gens qui ne veulent pas l'entendre, même s'ils savent que c'est vrai, parce que ça fait mal, et il y a aussi des gens qui n'ont pas le courage de faire quelque chose pour contrer une machine qu'ils trouvent énorme, ils ne savent pas comment la contrer, c'est tout, mais pour moi, il y a beaucoup d'éveillés, beaucoup plus qu'on ne le pense, on a une trahison et un roi de nid qui s'en fiche totalement, qui regarde ailleurs, il y a un truc pas sympa qui arrive là, mais pas sympatoche du tout maman, l'empereur à l'envers, on a la reine de bâton, il y a quelqu'un qui a pris, alors ça c'est la vendeur chouette, à tous les coups c'est elle, on a un droit de bâton, ils sont en train d'avancer à pas feutrer, l'empereur à l'envers, c'est quoi ce bint ça ? Vous savez l'impression que j'ai en voyant ces cartes, je me dis, ils nous font croire finalement, par certains réseaux alternatifs, je n'écoute même plus aucun réseau, comme ça au moins, ça c'est fait aussi, qu'ils sont en difficulté, pour mieux nous avoir, c'est l'impression que j'ai, il y a des infos qui sont lancées totalement fausses, alors je ne sais pas ce qui est lancé, puisque je n'écoute pas, mais il y a une grosse manipulation, est-ce qu'ils vont y arriver à faire ça pour moi ? Non, mais bon, hein, voilà, le truc va se déployer, fin 2024, début 2025, ah oui, alors ça je dis bien à la dame qui me l'a écrit, et vous avez entièrement raison, qu'on soit bien d'accord, c'est un ressenti, bien sûr ça peut se décaler dans le temps, il n'y a aucun souci là-dessus, mais franchement, je ne suis pas à cela à vous le dire, on peut avoir un ressenti, et ça peut se décaler, il y a, je donne juste une idée, mais je crois qu'à chaque fois, je précise, ne tenez pas compte de la date que je vous dis, ça va changer, ça peut changer, il y a quelque chose qui est en test, comme si il voulait nous faire croire qu'ils sont par terre, alors qu'ils ne sont pas par terre, eh bien mes aïeux, non, le moral ne baisse pas chez vous, non, non, on va tenir le choc, on ne s'inquiète pas, moi, je n'ai pas l'intention de baisser, on va prendre le grand oracle français, pour, j'allais prendre l'autre, Yoli lune, mais sur un sujet comme ça, non, tout ce que je vois, c'est des personnes qui nous regardent par le biais, après c'est une image que je vois, comme ils étaient au-dessus de nous, avec des microscopes, ou des je ne sais quoi, et qui regardaient comment on réagit à ça et à ça, et pour eux, reprendre l'avantage et partir sur un autre biais, mais ça c'est plutôt inquiétant, alors la grosse manipulation, est-ce que la ruine, elle ne va pas réussir ça, d'accord, déjà c'est pas mal, le bouquet, bon, mais on va s'en sortir, déjà c'est pas mal, la croix, bon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne vont pas y arriver de toute façon, par contre, ça va créer beaucoup de tensions, les racines, le feu, avec tant qu'à faire, et le blé, en même temps, le fait d'entraîner sans doute leur ruine à eux, ça ne va pas se faire dans la dentelle, ni pour nous non plus, vous comprenez bien, s'il y a des grosses entreprises qui coulent, c'est comme le cas en ce moment, c'est pas quelque chose de forcément très positif, alors je sais que des patrons, il y en a certains qui ne payent pas, d'autres qui pourraient, je sais, mais bon, cette grosse manipulation, il y a des découvertes, d'accord, la crue, l'hôpital, ça veut dire quoi ? Les découvertes, il y a des choses qui vont être découvertes, qui vont, après j'ai plutôt l'impression, des gens qui auront la sensation d'une grosse manif, mais ça n'empêchera rien, il y a vraiment quelque chose qui arrive, pas piquer des hantons, et qui va entraîner un énorme malaise, là c'est pas bon l'hôpital, c'est vraiment un gros malaise, et pas qu'en français, dans le monde, c'est quelque chose de fort peu sympathique, et j'aime pas voir ça, le clocher, bonne nouvelle, on va traverser une espèce de marasme, on aura besoin d'une bonne nouvelle, pour en rebondir, après on va en avoir des bonnes nouvelles, mais c'est pas encore, pas encore, la crue, qu'est-ce que c'est qui s'excite comme ça ? La clé, ce qui va se passer, donc quand je dis « rademarré », c'est pas un rademarré de la mer ou de l'océan, qu'on soit bien d'accord, je parle surtout énergétique vibratoire, et rademarré social en fait, c'est ça qui va arriver, rademarré social, bizarrement, on doit passer par là, on n'est plus sur leur machin, et c'est grâce à ça qu'on pourra s'en sortir, va dire ça, les cartes-là, allez dire ça à ceux qui vont se retrouver sans rien, sur la découverte on a le violon, la nostalgie, il y a beaucoup de gens qui vont être mal, après on ne répond pas à la grosse manipulation, on n'est pas là-dessus, mais il y en a qui vont être mal, tout simplement parce qu'on va tellement souffrir, énergétiquement, vibratoirement, affectivement, pour ceux qui n'ont pas travaillé sur eux, ça va être très très compliqué, que la nostalgie du passé, comme une envie de revenir en arrière, mais on ne peut pas revenir en arrière, c'est niais, cette grosse manip que j'ai vu arriver là, est-ce qu'ils vont réussir ? La barque, on nous envoie sur une autre ligne quantique, d'accord, la plume, ça fait encore partie du plan divin, j'ai presque envie de vous dire, donc bien sûr qu'on s'en sort, sans y laisser des plumes justement, bien sûr qu'on s'en sort, et c'est comme quelque chose de nécessaire, pour avancer encore plus vite, plus loin, c'est comme quelque chose de vraiment nécessaire, il faut qu'on enlève des poids, des poids, des poids, et cette finalement grosse manipulation qui arrive, il faudra sur un autre tirage, on essaiera de revenir là-dessus, pour voir les tenants et aboutissants, parce que je ne comprends pas tout, tout ce que je vois, c'est l'agriculteur pigé, et tout ce que je vois aussi, c'est des grosses sociétés, une même mise sur elle, voilà, mais là on ne me répond pas là-dessus, on va aller voir sur le tarot, voir ce qu'il me répond, à côté de la plaque, le jeu, je plaisante, je plaisante, là on est en train de nous dire encore, que oui, on va passer des capes hyper compliqués, mais qu'on va s'en sortir, qu'est-ce que j'ai qui est sorti ? La clôture et le mur, on va vraiment avoir l'impression, d'être complètement pigé, il n'y aura plus aucune, de toute façon, il n'y aura pas de porte de sortie, il n'y en aura pas, clairement, ce n'est pas possible, la clôture, elle est peut-être légère, il y en a qui vont dire, on peut s'en sortir par-ci, par-là, mais derrière, il y a le mur qui arrive, donc tous ceux qui n'ont pas, je ne parle pas pour nous, le courage de faire face, de toute façon, voilà quoi. Ils nous ont piégés comme des rats, mais ça, ça a été le titre d'une vidéo, me semble-t-il. Allez, on y va. On va prendre un petit tataroro, Ah, on va en prendre un, et t'es là, parce que finalement, ce quelque part, c'est un tarot, sans être un tarot, et égyptienne, gypsiste tarot, voilà. Je vais y arriver à force, si, si, courage, je parle à moi, je me parle à moi, ah, ça y est, qu'est-ce que tu peux me raconter, toi, par rapport à la grande manipulation. En même temps, il tient sur les ficelles, évidemment, il ne faut pas croire. Mais ça, j'avais bien dit qu'il y avait des choses bizarres qui allaient se passer. Mais on s'en sort quand même, on ne s'inquiète pas. en fait, ils poussent les manettes, eh bien, puisqu'on ne le pense, puisque, s'ils ne sortent pas des lois à la mort, pénible, pour les agriculteurs, ils le font pour qu'ils se, voilà, toutes les manipulations. La carte qui a sauté, je pense que vous l'avez vu, obstacle, au moins comme ça, c'est fait. Obstacle, et elle qui ne veut pas suivre, qu'est-ce qu'on a ? Succès. Succès sur les obstacles. Ça veut dire que malgré tout ce qu'on va pouvoir nous mettre en travers du chemin, on s'en sort quand même. Alors, la grande manipulation. Ah, là vous entendez peut-être mes mères dehors. Solitude. Oui, bon, mais ça, forcément, succès. Mais l'amour, solitude, ça me... Solitude, tricherie, incident. Il y a un passage à vide qu'on va connaître à la piquée d'enton. Succès sur les obstacles par un enfant studieux. Oh. La discussion. Oh. Vous savez à qui ça me fait passer, ça ? Penser ? Non, je ne vais pas le dire. Alors qu'on ne me demande pas en commentaire qui c'est, parce que moi, une heure après, j'ai oublié la vidéo. Voilà, complètement. Alors, cette grosse manipulation d'œil, sage à vie, prudence. Il y a déjà une grosse manipulation à la téloche, mais ça, on le savait depuis longtemps. Deuil, c'est comme si on nous apprenait à faire le deuil de quelque chose, parce qu'eux savent toujours ce qu'il faut, mais prudence, attention aux discours qui vont avoir lieu, à ce qu'on va dire que sur la téloche, sur les réseaux, partout. Attention aux discours qui vont avoir lieu. Je ne sais pas, mais pas bon. Protection, on est sur protection quand même. Ça fait très longtemps que je vous dis qu'à partir de octobre, novembre, décembre, fin 2024, je vous avais dit, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être dites fortes, ou vrai, il va y avoir un truc intense, il va même plus savoir où l'on en est. Mais on y est, femmes corrompues. Il y a bien quelque chose qui est mis en place. Avec eux, c'est presque qu'on efface tout et on recommence. Il y a une protection, j'espère que c'est pour l'instant, c'est pour eux la protection, il ne faut pas croire. La protection est pour eux, pour les gros, pour le peuple. Fausse-té. Bon, on nous fait croire qu'on nous protège, mais pas du tout, mais ça, on le savait. C'est quoi cette grosse manip qui va arriver à l'un des grands de ce monde ? Éloignement. Ok. Vicieux. On veut nous éloigner des vérités. Je ne sais pas, les choses qui sont mises en place, il n'y a pas forcément quelque chose de joyeux et de bon. Enfin, on s'en doutait, vous le direz un petit peu. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Vicieux à quel point ? Pouvoir. Ils vont tout faire pour récupérer le pouvoir. Pour garder le pouvoir plutôt. Pour garder le pouvoir. De toute façon, la vendeur chouette, il me semble qu'elle passe en procès avec 60 chefs d'acculpation. si elle ne tombe pas avec ça. Remarquez, il y a déjà eu des choses. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Non ? Voilà quoi. Est-ce qu'on s'en sort de cette grosse... C'est surtout ça que je devrais poser comme question, en fait, pour être honnête. À chaque fois que je me dis que je vais faire un sujet bateau, à chaque fois, je tombe sur des trucs. C'est quand même pénible à la fin. Et moi qui vais vous mettre du bon bon cœur, après, je ne vais pas vous dire que c'est vraiment des bisounours, si ce n'est pas vrai. Après, on s'en sort, oui. Alors, cette grosse manip, ce gros truc qui arrive, ça marche ou pas ? Pour certains, oui, on me dit. Tricherie. Ah ben ça, on s'en sortait un tantinet quand même. Colère. Oui, mais il y en a qui voient les choses, mais qui, on peut le dire, les gens ne veulent pas adhérer, quoi. Il y a des nœuds de partout. Incidents sur l'avenir. Aïe. Pourquoi ? Égarement. C'est quoi ce bazar ? On a une tricherie qui est là. Ça provoque des incidents. Sur l'avenir, on a l'égarement des législateurs. Au niveau de la justice, il y a des choses pas sympas qui arrivent déjà. Ils ne vont plus savoir quoi dire, quoi faire. Oh, il y a des choses qui ne vont pas le faire là. Colère, révélation, changement, amour. Révélation, c'est marqué sur la carte. Je ne vous ment pas. Colère aussi. Révélation, changement, amour. Décès. En théorie, on va bien vers des révélations, des choses. Remarquez, elles y sont. Je pense qu'il y en a beaucoup qui savent que la vendeur chouette va passer au tribunal. Il y a beaucoup de choses qui se savent. Est-ce que ça fait bouger les gens ? Voilà. Des révélations, beaucoup de monde, c'est beaucoup de choses. Mais bon, est-ce que ça change la face du monde ? Non. Parce que les gens sont tenus par le pognon. Voilà pourquoi. Allez, on va voir quelque chose de plus joyeux, s'il vous plaît. On y va, la petite carte. et je ne parle pas pour nous, on ne représente pas des millions, loin de là d'ailleurs. Les yeux du cœur. Je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté, l'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité et de sa nature inférieure. Je contemple maintenant la présence de Dieu en tout. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner de partout. En fait, il faut profiter des choses hyper simples, hyper naturelles, un beau paysage. Même si vous vivez dans les grandes villes et qu'il n'y en a pas beaucoup, pourquoi pas sur Internet. Après, ce serait bien si vous le pouvez, évidemment. Si vous le pouvez, évidemment. Mais d'aller faire un petit tour à la campagne dans des gîtes ou ne serait-ce qu'une journée, je sais si vous le pouvez. Des plaisirs simples, en fait. Voilà, des plaisirs tout simples. Remarquez, c'est avec des plaisirs tout simples qu'on se rapproche en fait de la nature et de soi et qu'on se rapproche de l'humain quelque part. Pas la peine d'aller... Hein ? Bon, je parle pour les consommateurs qui sont toujours accros à la consommation. Est-ce qu'ils profitent de la vie ? Je ne pense pas. Tout ce qu'ils savent faire, c'est réagir aux pubs pour acheter le dernier truc sorti. ça prouve aussi qu'il y a un gros manque, je pense, à l'intérieur. J'ai bien dit tout. On va s'acheter un truc ou deux, ce n'est pas la fin du monde. Là, il faut savoir quand je parle, faire la différence entre l'hypermatérialiste et un petit peu, par exemple, avoir le dernier téléphone, mais tout le reste, il n'y a rien. Vous comprenez ? Pas la distinction. Allez, on y va, le soin du jour. L'empereur. Excellent. Alors, pour les abonnés, pour les personnes qui s'abonnent, commentent et partagent, on va faire ce soin-là. Eh bien, reprendre possession de soi, être son souverain, être souveraine de sa vie. Reprendre sa vie en main. Voilà. Reprendre sa vie en main avec lumière, protection et soleil. On y va pour les abonnés. Merci. 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 J'ai fait un petit peu plus long que d'habitude parce que je sentais vraiment des choses, donc je voulais que ça se termine. Que vous en profitiez, je veux dire. On m'a posé des questions sur ça. Oui. que je n'ai plus maintenant le porte-bougie. Vous pouvez mettre une toute petite bougie. Alors, ça, ce n'est tout avec un chiffon. Il n'y a pas de souci. Je ne l'ai pas fait. Mais comme j'en ai changé, je vais le nettoyer et le ranger. Alors, je l'ai payé un petit peu cher dans une magasin d'ésotérisme, pierre semille précieuse et tout. Vous avez ça à action. Je crois que la personne a répondu. Il y en a d'autres qui m'ont posé la question. Un ou deux euros, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc, si vous n'avez pas les moyens, si vous avez les moyens, pourquoi pas acheter dans un magasin pour essayer de sauver les petites micro-entreprises. Si vous n'avez pas les moyens, deux euros maximum. Je ne sais plus très bien le prix, mais c'est ça. Parce que celui-là, il est loin et les autres, ils sont plutôt légers en fait, chez action. Sur ce, écoutez, on ne lâche rien. On continue. On ne va rien lâcher. On va continuer à lutter à notre façon, chacun à notre façon. Il ne peut rien nous arriver. Nous sommes sous protection. Bon courage. Alors, je pense évidemment à ceux qui ont perdu, qui ont perdu leur travail, ceux qui ont... Parce qu'il y en a sur ma chaîne, je pense, qui ne peuvent pas se chauffer, qui n'ont pas mangé sur la table et qui vivent de façon très, très, très précaire. Courage à tout le monde. Prenez soin de vous. Bisous, bisous et à demain.